bonjour mes amis bienvenue à tous pour cette cette deuxième vidéo aujourd'hui nous avons la chance de vivre la saint joseph saint joseph époux de marie c'est une solennité dans l'église un jour de joie joie de contempler cette belle figure qui est celle de saint joseph voilà je vous invite si vous pouvez à prendre un petit papier un petit crayon parce que je vais vous donner trois petits points pour nourrir votre votre méditation et votre prière du jour à partir de l'évangile de selon saint mathieu qui nous raconte l'annonciation à joseph que je vous lis maintenant jacob engendra joseph l'époux de marie de laquelle fut engendré jésus que l'on appelle christ or voici comment fut engendré jésus christ marie sa mère avait été accordée en mariage à joseph avant qu'ils aient habité ensemble elle fut enceinte par l'action de l'esprit saint joseph son époux qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement décida de la renvoyer en secret comme il avait formé ce projet voici que l'ange du seigneur lui apparut en songe et lui dit joseph fils de david ne crains pas de prendre chez toi marie ton épouse puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'esprit saint et l'enfantera un fils et tu lui donnera le nom de jésus c'est à dire le seigneur sauve car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés quand joseph se réveilla il fit ce que l'ange du seigneur lui avait prescrit trois petits points sur cette évangile d'abord joseph yassaf l'augmentant en hébreu joseph l'époux de marie c'est une figure à relier à un autre joseph le patriarche dans l'ancien testament je vous invite très chaleureusement parce que je pense que malheureusement vous allez avoir du temps alors autant l'utiliser de manière sainte et profitable je vous invite chaleureusement à relire les chapitres 37 à 50 du livre de la genèse c'est le cycle de joseph c'est une histoire magnifique très 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 belle joseph fils de jacob son préféré est livré par jalousie par ses frères qui vont le mettre jeté dans une citerne à la suite de quoi il va être transporté en égypte il va devenir le grand intendant de pharaon et à l'occasion d'une famine qui sévit en israël les fils de jacob vont monter vont aller jusqu'à jusqu'à jusqu'en égypte auprès de joseph pour lui demander en fait qu'il qu'il donne des réserves de greniers de l'égypte à israël pour que pour qu'ils puissent se nourrir et après plusieurs péripéties joseph va être l'occasion du salut pour ses frères qui pourtant l'avait livré il va prononcer cette phrase admirable le mal que vous aviez prévu de me faire dieu l'a tourné en bien le mal que vous aviez prévu de me faire dieu l'a tourné en bien je vous invite vraiment à lire cette histoire elle est somptueuse vous pouvez même la raconter aux enfants elle est très 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 belle et il ya une petite question subsidiaire qui est quand même très très simple je dirais même que la réponse est quasiment dans la question en tout cas telle que je viens de vous raconter l'histoire de qui joseph est il la figure qui préfigure t il voilà je pense que c'est plus difficile de ne pas répondre à la question ou de répondre à côté que d'y répondre deuxième point intéressant à retenir par rapport à joseph joseph est un homme juste nous dit l'évangile selon saint mathieu l'homme juste dans l'écriture c'est celui qui est ajusté au seigneur et c'est aussi celui qui de fait devant l'action de dieu se retire parce qu'il sait que cette action est trop grande pour lui cette présence de dieu le dépasse de part en part oui l'homme juste et dans dans la crainte du seigneur n'ont pas la peur servile mais la conscience de la majesté de dieu de son mystère de sa grandeur de sa beauté voilà isaïe dans le temple de jérusalem le seigneur lui apparaît au chapitre 6 du livre et saïe et de fait il se retire il dit je suis un homme impur avec des lèvres impures au milieu d'un peuple impur et j'ai vu la sainteté de dieu moïse au buisson ardent ardent se retire joseph devant l'oeuvre qui s'accomplit en marie le mystère de l'incarnation de dieu qui se fait chair même s'il ne sait pas exactement de quoi il retourne il sait que c'est quelque chose qui vient de dieu il se retire et dans son sommeil il va pourtant être confirmé dans sa dans sa mission on pourrait traduire ainsi la parole de l'ange certes l'enfant que porte marie vient de l'esprit saint mais mais tu as tu as charge d'en devenir le père adoptif il est confirmé dans sa mission je garde deux petits points pour nourrir votre prière demander la grâce d'être ajusté au seigneur c'est à dire de prendre conscience de sa majesté aujourd'hui seigneur je veux reprendre conscience de ce que ton mystère m'enveloppe je suis dans ton mystère inclus en lui tu es grand tu es beau tu es saint seigneur et et je veux reprendre conscience de cela dans l'émerveillement et dans l'éblouissement et dans la sainte crainte de dieu qui est la conscience de sa sa majesté et deuxièmement je redécouvre aussi que malgré les apparences la difficulté des circonstances que nous traversons je suis confirmé dans ma mission voilà comme joseph est confirmé dans la mission peut-être que j'ai l'impression d'être complace complètement dépassé par les événements que c'est trop grand pour moi que j'y arriverai pas mais le seigneur me visite et me confirme dans ma mission voilà d'être celui que je dois être ou celle que je dois être ici et maintenant selon ma vocation de disciple du seigneur jésus voilà ça c'est le deuxième point le troisième point voyez qu'il est splendide aussi c'est que joseph va recevoir la mission de garder les deux trésors du père ces deux trésors inestimables ces deux perles en qui nous nous découvrons que nous sommes nous aussi des perles mais c'est les perles qui font étinceler toutes les autres perles joseph a la garde de marie et de jésus et en fait ça dit quelque chose de nous parce que le père dans sa bonté nous a confié à nous aussi à notre coeur à nos pensées à nos actions la garde du seigneur jésus et de la vierge marie et nous pouvons demander cela pour comme grâce aujourd'hui par l'intercession de saint joseph seigneur permet que mon coeur garde en ce jour la mémoire la présence de jésus et de marie tes deux trésors que tu m'as confié et plus je garde marie et jésus dans mon coeur plus je garde leur mémoire vivante en moi plus en fait je vais découvrir cette chose tout à fait étonnante c'est que je serai gardé par ceux que je garde je serai gardé par la vierge sainte et par le seigneur jésus tout au long de ce jour pour que avec eux je puisse vivre dans la paix de dieu et dans la lumière du seigneur que le seigneur vous bénisse on se retrouve demain si vous voulez bien et avec joie et je vous bénis de tout mon coeur